Good morning business, le débat. On va parler de la remontée des taux immobiliers qui se confirment, ce sont les chiffres, les derniers chiffres de crédit logement CSA qui ont été publiés hier, Nicolas Douce. Pourtant, le logement est le grand absent, le sujet absent de la campagne présidentielle. C'est probablement, effectivement, l'un des sujets les plus importants qui est complètement évité ou pratiquement totalement évité par les candidats. C'est très frappant. Alors oui, effectivement, le marché est en train de caler, on voit que les transactions baissent, que le crédit est plus cher. Et d'ailleurs, les restrictions réglementaires auprès des banques pour qu'elles fraient de la production de crédit ne font que se durcir. On a eu une baisse du taux d'usure, quand vous baissez le taux d'usure, le taux maximum auquel les banques peuvent prêter, vous excluez du marché une partie des acheteurs potentiels. On sait que le taux d'effort a été limité à 35%, donc le maximum que l'on peut rembourser par rapport à ses revenus tous les mois. Également la durée des prêts, c'est 25 ans, sauf exception et dérogation jusqu'à 27 ans. Mais on est sur un sujet absolument essentiel. Mais pour des candidats, comme ça, la bouche, le pouvoir d'achat, c'est le premier poste de revenus des Français aujourd'hui. On a deux sujets essentiels pour l'économie française qui sont passés entre les mailles du filet, c'est l'école, on n'a pas vraiment parlé de l'école sérieusement, et le logement. Et en fait, le logement, c'est la première dépense des Français. C'est quelque chose qui passe d'ailleurs de manière, enfin, qui est mal estimé par l'INSEE dans son indice des prix à la consommation, qui fait un distinguo complet entre le fait de posséder, d'acheter, d'avoir une mensualité à 1000 euros par mois, ou le fait de verser un loyer à 1000 euros par mois. C'est le même montant qui sort du compte en banque. Dans un cas, ça rentre dans l'indice des prix à la consommation. Dans l'autre cas, ça ne rentre pas dans l'indice des prix à la consommation. Car quand vous achetez, on considère que ce n'est pas une consommation, mais que c'est un investissement. Et c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce qu'on se rend compte que c'est ce qui a fabriqué les gilets jaunes. Les ménages qui ont été exclus petit à petit des centres-villes parce qu'ils ne peuvent plus acheter un logement dans les centres-villes, qu'ils se retrouvent éloignés des centres-villes, ou pourtant ils doivent aller travailler, et qu'ils font effectivement des allers-retours quotidiens avec quelques fois plusieurs dizaines de kilomètres par jour, c'est un sujet de logement. De la même manière, on se rend compte qu'avec des taux très bas pratiqués par les banques centrales, et l'accès à de l'argent bon marché a permis à toute une partie de la population de multiplier les propriétés, d'investir massivement dans l'immobilier, ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez une France de multipropriétaires, et vous avez une France plus jeune, de primo-accédants, qui ne peut plus accéder au logement. Et donc on est sur un sujet absolument clé, un sujet absolument essentiel, qui n'est pas qu'un simple sujet économique, qui est un sujet de cohésion sociale. Et quand vous regardez effectivement les propositions des candidats, le logement ne figure pratiquement pas à côté de toutes ces promesses un peu démagogiques pour renforcer le pouvoir d'achat à coup de déficit public. Jean-Marc, c'est le patron de Kaufmann-Henbrod qui vient nous voir tout à l'heure, lui a dit que c'est un sujet de temps long, ça devrait être déconnecté du politique, le logement finalement. Oui, je pense que ça devrait, il a assez raison, c'est-à-dire que quand on regarde les actions sur le logement, il y a quand même une mesure qui est dans le programme de Marine Le Pen, qui consiste à supprimer l'IFI. L'IFI, normalement, ça taxe l'immobilier, et elle prétend qu'effectivement ça permettra à la fois aux petits propriétaires... Elle ne supprime pas totalement, elle exonère la résidence principale. Oui, absolument, elle supprime l'IFI, donc aux petits propriétaires de ne pas avoir à payer pour leur logement. Et ce qui a été souvent mis en avant, c'est deux choses dans les politiques du logement, la mixité sociale, il faut construire des logements sociaux, et le deuxième élément, c'est la défense du locataire. D'ailleurs, le premier ministre du logement, qui était notre député, c'était le député du 15e arrondissement, qui s'appelait Arthur Levasseur, et dans son premier discours de ministre du logement, il avait dit, je serais avant tout le ministre des locataires, et jamais le ministre des propriétaires. Alors c'était sous le cartel des gauches, il était socialiste dissident, mais il y a cet état d'esprit que, effectivement, une politique du logement doit être tournée vers le locataire. Alors la conséquence de ça, c'est qu'on construit effectivement de moins en moins de logements. La baisse des taux, qui aurait donc normalement dû susciter davantage de construction, n'a pas eu l'impact positif sur l'évolution du nombre de logements. Avant la crise de 2007-2008, il se construisait entre 450 000 et 500 000 logements par an en France. Maintenant, on est descendu à 350 000 et 380 000 logements. Et pourtant, la baisse des taux aurait dû inciter à la fois les gens à investir, et à la fois permettre effectivement à un certain nombre de gens d'accéder à la propriété. Ce n'a pas été le cas, et donc je pense que le véritable enjeu maintenant, c'est de réfléchir à la politique du logement dans l'articulation entre locataire et propriétaire. Je conclurai en rappelant la mémoire de Hassar Lindbeck. Donc Hassar Lindbeck, c'est qui ? C'est cet économiste suédois qui commençait tous ses cours sur la propriété, l'évolution des prix, les cours en disant qu'il y a deux façons de détruire une ville, c'est de la bombarder ou de bloquer les loyers. Et donc, je pense que ça reste d'actualité. Une des premières politiques du logement, indépendamment de la construction, c'est aussi de donner de l'oxygénation dans la formation des loyers. De manière un peu plus pacifique, il y a peut-être un moment où il faudra prendre les mesures qui gênent. C'est effectivement tendre le bras au maire, libérer le foncier, donner plus de prérogatives au préfet, enfin c'est tout ça aussi la politique du logement. Une mesure qui serait la mesure définitive, ce serait de retirer son pouvoir absolu au maire, qui aujourd'hui décide de libérer ou pas du foncier. Un maire qui construit est un maire qui est battu généralement. Après, comme l'explique très 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 bien Robin Rivaton, grand spécialiste, qui a participé à une très bonne commission, la commission Web Samem, qui a regardé le sujet dans sa complexité, toutes les mesures qu'il faut mettre en place pour avoir une vraie politique du logement, ce ne sont pas des mesures avec des effets haut à haut, ce ne sont pas des mesures sexy, ce ne sont pas des trucs que vous pouvez raconter en 30 secondes devant les caméras de télé où tout le monde se dit « Ah ouais, génial ! » Ce ne sont que des trucs hyper techniques. Et donc effectivement, ce n'est pas très vendeur dans des débats de télé. Et c'est la raison probablement, ou notamment l'une des raisons pour lesquelles le logement n'a pas été abordé dans l'ensemble de son périmètre par les candidats. Comme d'autres sujets très techniques, mais fondamentaux, apprentissage, formation professionnelle. Vous ne faites pas lever les foules, effectivement, dans les métiers. Oui, mais voilà, on ne fait pas lever les foules, effectivement, avec des mesures techniques sur le logement. Pourtant, c'est un vrai, vrai, vrai sujet.